Coucou, me voici avec une autre vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors, je t'ai fait un petit exercice de révision niveau, alors on va dire début troisième. Quatrième, on peut déjà bien commencer. Donc, tu as une expression littérale. Expression littérale. Le mot littéral, ça vient de lettres, ça vient du mot lettres, tu vois, littéral, ça vient du mot lettres. C'est-à-dire que tu as tout un tas de calculs avec des lettres. Là, on a x comme lettres. Et donc, on me demande de calculer cette expression littérale pour x égale 4 et après pour x égale moins 2. Alors, c'est parti. Tu es d'accord que là, forcément, je ne peux pas calculer. Si ça reste comme ça, avec la lettre x, je ne peux pas calculer. Je ne connais pas la valeur de x, donc je ne peux pas. Mais là, on nous demande pour x égale 4. Donc, tout simplement, je vais remplacer mon x. À chaque fois qu'il y a x, je vais le remplacer par 4. Après, je vois dans cette expression littérale que il va falloir que je sache ce que ça veut dire. Ce petit carré-là, x au carré. D'ailleurs, je te le lis. x au carré plus 3 facteurs de x moins 6. Voilà comment ça se lit. x au carré, donc c'est x puissance 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, le petit carré, la petite puissance, ça veut dire que mon x, il est multiplié par lui-même 2 fois. Une fois, deux fois. OK ? Je te rappelle les puissances. Si jamais j'avais x au cube, x puissance 3, ce serait x fois x fois x. Tu vois ? 3 fois. 1, 2, 3. Multiplié à chaque fois. OK ? Pour la petite révision. Et ensuite, plus 3 facteur de x moins 6. Facteur, ça veut dire multiplié. Ici, il n'y a rien entre le 3 et la parenthèse. C'est sous-entendu, multiplié. On ne le met pas pour pas alourdir l'écriture, pour en écrire moins. Déjà, en mathématiques, on en écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut détailler les calculs. Là, donc, quand on ne met rien entre un numéro ou une lettre, quand il n'y a rien, avec la parenthèse, c'est sous-entendu, multiplié. 3 facteurs de x moins 6. Le 3, il va même falloir le distribuer. Dans tes chapitres, tu dois avoir ces mots-là. La distribution, le développement. C'est le chapitre du développement. D'accord ? Donc, on y va. Donc, pour x égale 4, je remplace. Donc, à chaque fois, je vais à la ligne, je mets un égal et je commence mon calcul. Tu ne fais pas à la suite, à la suite de ton cahier. Puis, à la fin de ton cahier, tu ne peux plus écrire. Tu es obligé d'aller à la ligne. Non, là, on s'y perd. Donc, à chaque fois, on va à la ligne, on met un égal. Allez, on y va. 4 au carré. Pour l'instant, je réécris juste. Facteur de x. Alors, 4 au carré plus 3. Facteur de 4. Donc, je remplace mon x par 4. Moins 6. Ok. Maintenant, je vais calculer. Parce que là, je n'ai que des nombres. Je n'ai que des numéros. Je peux calculer. Alors, 4 au carré. On a dit, donc, du coup, ça fait 4 fois 4. Deux fois. 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Ok. Ici, je continue. Ici, deux possibilités de calcul. Soit je sais qu'il y a une priorité dans les calculs. Dans les exécutions d'opérations. Et notamment, on fait d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. D'accord ? Donc, je vais faire comme ça. 3. Donc là, je n'ai pas besoin de distribuer ou de développer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais je vais te montrer avec cette façon de développement et de distribution. Parce que de toute manière, à la finale, ça doit faire le même calcul. Peu importe la technique que tu utilises. Bon là, je vais faire comme ça. 4 moins 6. 4 moins 6, ça fait moins 2. Ok. Là, j'ai dit que c'était une multiplication. Donc ici, c'est comme si j'avais 3 fois moins 2. Tu es d'accord ? Donc, je continue. Je t'ai dit, priorité dans les exécutions d'opérations. Priorité, notamment là, ça va être la multiplication. Ça ne va pas être l'addition. En numéro 1, dans les priorités. Tu peux aller voir mes vidéos sur les puissances, mes vidéos sur la distribution, le développement. Et là, sur les... Comment ça s'appelle ? Enfin, sur les signes. Sur les signes, voilà. Oui, sur les signes. Donc, numéro 1, les priorités d'opération. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Numéro 1, les parenthèses. Numéro 2, multiplication et ou division. Voilà, c'est comme ça. Numéro 3, addition et soustraction dans l'ordre de lecture. OK ? Donc là, on a une multiplication. Donc, ça va être elle en premier. Donc, le 16, je le laisse là. OK. 3 fois moins 2. Donc, on s'occupe du signe d'abord. Donc, les signes plus par moins, j'ai 3 plus 3 fois moins 2. Plus par moins, ça me fera moins. D'accord ? Donc, ce plus ici que j'ai mis ici, il va se transformer. Quand on va faire l'opération, plus par moins, c'est un moins. 3 fois 2, ça fait 6. D'accord ? Donc, maintenant, on a 16. Moins 6. Je suis fatiguée. Désolée, je suis fatiguée. Je n'ai pas besoin de recopier. 16 moins 6, ça nous fait 10. OK. Donc, j'espère que tu as compris, que je suis assez claire. Alors, je te montre à partir d'ici, là, quand j'avais la distribution à faire. Enfin, si je choisissais la distribution. D'accord ? Je te montre la deuxième possibilité de le faire. Donc, ici, j'aurais eu 16. OK. Et là, j'aurais distribué 3 fois 4. Donc, 3 fois 4, d'abord, le signe. Plus par plus, ça fait plus. 3 fois 4, ça fait 12. Et ici, je développe. Je distribue. Développer, distribuer, c'est pareil. Là, je distribue. Plus par moins, ça fait moins. 3 fois 6, 18. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. Donc, je vais calculer. Alors, je vais faire comment ? Donc, ça peut être dans l'ordre de lecture. Ça peut être... Bon, je vais faire comme ça dans l'ordre de lecture. 16 plus 12, ça nous fait 28. Moins 18. J'ai toujours lui. 28 moins 18, ça fait 10. Évidemment, j'ai le même résultat. Voilà. Des petites révisions comme ça. On va le faire avec le moins 2. Alors, c'est parti. Donc, pareil, j'ai mon expression littérale. Donc, des opérations avec une lettre. Et donc, je dois remplacer. Je dois calculer en remplaçant mon x. Je dois calculer pour x égale moins 2. Donc, je vais remplacer mon x par moins 2. Ça va me faire moins 2 au carré. Donc, tu as vu, très important. Tu mets la parenthèse. Parce que c'est moins 2 qui est au carré. Ce n'est pas juste le 2. C'est différent de au carré, de moins 2 au carré. Moins 2 au carré. Ici, le carré, il n'y a pas de parenthèse. Le carré ne concerne que le 2. Donc, ici, ça me fait moins. Le moins, il est là. 2 fois 2, 4. Au carré, 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, moins 2 au carré, avec la parenthèse. Le 2 concerne... Le carré concerne le 2. Et il concerne le moins. Ça veut dire ici que c'est moins 2 multiplié par moins 2. Tu vois, 2 fois. Moins 2 fois moins 2. Et donc, quand on le calcule, moins par moins, ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ici, c'est moins 4. Et ici, c'est 4. Tu es d'accord qu'il y a une différence entre 4 degrés et moins 4 degrés ? 4 degrés, ça ne gèle pas. Moins 4 degrés, il fait très froid. Ça gèle. Donc, c'est mon moins 2 qui est au carré. Donc, je n'oublie pas la parenthèse. Ça, c'est une erreur très fréquente, banale, vraiment, de beaucoup, beaucoup d'élèves. Très attention. Dommage, parce que ce n'est pas compliqué. Alors, 3, ici, je remplace par mon moins 2. Hop ! Donc, je continue. Donc là, moins 2 fois moins 2, moins 2 au carré. Donc, tu as vu, moins par moins, ça fait plus. 2 au carré, ça fait 4. OK ? Plus 3 facteurs de moins 2, moins 6. Donc là, je vais exécuter la parenthèse. Moins 2, moins 6. Moins 2, moins 6. Ne te trompe pas. Ça fait moins 8. Là, on est dans une soustraction. Il fait moins 2 degrés. La température baisse de 6 degrés. Moins 2, moins 6. Il fait moins 8. Il fait encore plus froid. Je continue. Alors, ici, c'est une multiplication. Donc, ça va être ça que je vais exécuter en premier. Et en l'occurrence, ça ne sera pas un plus, mais un moins. Parce que 3 fois moins 8, plus par moins, ça fait moins. 3 fois 8, 24. Et donc, maintenant, 4 moins 24, ça nous fait moins 20. Voilà. J'espère que tu as compris. Dis-le-moi. Et puis, je te remercie de regarder mes vidéos. Parle de moi. Si ça peut aider tes camarades, tes copains, tes copines, tes cousins, tes frères. Alors, t'es ça. Allez, à bientôt. Salut, porte-toi bien.